Voilà, les vacances, c'est parti ou presque. Nous sommes en direct de l'air de Beaune-Tailly, dans la direction de Lyon, non loin de Beaune, comme son nom l'indique. Alors avec moi, des premiers départs avec Karen, Adrien et Fleur. Ils sont hollandais, ils viennent des Pays-Bas et en plus vous parlez français. Vous partez où ? À Cérian-Plage. C'est près de Béziers ? Oui, à côté. Vous allez passer combien de temps là-bas ? Trois semaines. La 6, enfin l'autoroute du soleil, vous prenez souvent ? Chaque année. D'accord. Chaque année. Et vous êtes satisfait ? Oui, très, très. Merci beaucoup de parler français, c'est gentil. Bonnes vacances, soyez heureux. On continue l'émission, on va quand même se documenter avec les gens de l'AP2R, les autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Philippe Dehaix, bonjour. Non, c'est pas grave. Bonjour. Vous êtes donc chef de district, un district de Beaune, donc tout un grand secteur. Alors, mon secteur, donc, se couvre les secteurs de Beaune et de Châlons. D'accord. Pour situer entre Tournus et le col de Baissé, qui se situe entre Bonnes et Pouilly-en-Aux-Sois. Alors, un petit mot sur les départs. Là, on voit nos amis des Pays-Bas, ils sont déjà partis, mais eux, souvent, partent un peu plus tôt que les autres. Oui, effectivement, on a déjà comptabilisé quelques départs le week-end dernier. Mais pour nous, le grand rush, donc, s'annonce pour le week-end prochain. On attend jusqu'à 100 000 véhicules le jour, au droit des aires de Beaune-Tailly et Beaune-Merseuil. 100 000 véhicules ? Oui, exactement. Ah bon ? C'est pas 100 000 personnes ? C'est 100 000 véhicules. D'accord. Et il y a au moins une ou deux personnes dedans ? Forcément. D'accord. Alors, un petit mot sur l'importance. C'est l'aire d'autoroutes avec Beaune-Tailly et Beaune-Merseuil de l'autre côté, avec une passerelle entre les deux. C'est une zone importante et un peu stratégique, avec l'histoire de plusieurs autoroutes qui se croisent. Oui, effectivement. Alors, tout d'abord, les aires de Beaune-Tailly et Beaune-Merseuil sont reliées par une passerelle. Donc, une passerelle piéton qui permet d'accéder d'un site à l'autre. Et effectivement, ces deux aires, les aires de Beaune, se situent à un carrefour stratégique, à la jonction des autoroutes A6, A31 et A36. Donc, effectivement, beaucoup de monde en section courante et forcément, beaucoup de monde sur nos aires. Alors, un petit mot sur cette aire, parce que vous, vous avez tous les aires du monde, si je puis dire, enfin, de l'AP2R. Ici, c'est vraiment une petite ville. Il y a beaucoup d'emplois. Il y a hôtels, restaurants, des magasins, des boutiques. Oui, effectivement, on a beaucoup d'offrir. Et puis, la fameuse station-service, c'est un peu ça qui draine. Au départ, l'objet, c'est la station-service, effectivement. Ce sont déployés d'autres services, effectivement, des boutiques, boutiques de produits régionaux, des hôtels, des restaurants, de la restauration rapide. Nous, nous mettons à disposition des aires de jeu pour les enfants et des aires boisées pour pique-niquer. Voilà. Et puis, deux moments d'animation ici, deux week-ends de juillet. Oui, deux week-ends sur juillet, donc 18 et 19 juillet, 25 et 26 juillet. Un quart podium animé par notre radio d'autoroute 177. Alors, l'aire de Beaune-Tailly, donc Beaune-Tailly, juste en face, Beaune-Merseuil et la fameuse maison de la Bourgogne, qui a été créée en même temps que l'autoroute, c'est-à-dire vers 1970, c'est ça ? Oui, tout à fait. Nous sommes arrivés sur l'autoroute pour accueillir au mieux les touristes qui ne pouvaient pas, par le biais de l'autoroute, arriver jusqu'à la ville de Beaune. Voilà. Et là, il y a eu encore la grande idée des vignerons. Ce sont les vignerons qui ont créé cette maison pour qu'on connaisse et qu'on achète leur vin ? Tout à fait. C'est essentiellement un partenariat entre un certain nombre de viticulteurs et les institutions régionales et locales qui ont permis d'avoir cette offre sur l'aire de Beaune-Tailly et Bonne-Merseuil. Voilà. Et le vin, on ne peut pas le goûter sur l'autoroute. Alors, vous avez certainement le don pour en parler. Un petit mot, parce que vous êtes de l'autre côté. Alors, de ce côté-là, les gens partent. De l'autre côté, ils reviennent. Et c'est là où ils achètent ? En effet, on s'est positionnés de l'autre côté pour qu'ils puissent remporter sur la route du retour un souvenir de la Bourgogne avec éventuellement une bouteille à consommer, bien entendu, à la maison. Mais également tous les autres produits régionaux, pain d'épices, annie, confiture et tous les produits locaux. Voilà. Et en plus, Valérie, vous racontez l'histoire de la Bourgogne parce que vous vendez des produits, mais vous donnez aussi l'image de la Bourgogne. Je vous remercie. Place maintenant au commandant Michel Vestrelin. Bonjour. Vous êtes commandant de l'escadron départementaire de sécurité routière. Et pour vous aussi, c'est parti. On renforce les effectifs. Oui, tout à fait. Depuis le week-end dernier, déjà, nous avions des effectifs très engagés sur les axes autoroutiers et routiers. Et ce week-end, on peut attendre beaucoup de monde sur les autoroutes. Donc voilà, nous serons très présents. C'est-à-dire que donc la circulation est multipliée par 3, 4 aussi, forcément ? Voilà. Tout à fait. Par rapport aux autres périodes de l'année, il y a un besoin d'avoir du gendarme sur la route et également sur les airs comme Bonne-Merseuil et Bonne-Taline. Alors voilà. Parce que vous êtes là aussi. Parce que si vous me disiez, il y a des histoires de pickpockets. Voilà. Les gens se relâchent, laissent leur porte ouverte, montrent beaucoup d'argent, l'argent qu'ils ont dans le porte-monnaie. Et bon, malheureusement, il existe ce genre de personnes qu'on appelle les pickpockets qui viennent leur prendre leur argent ou leur appareil photo, ce qu'ils laissent apparaître. Voilà. Et puis le conseil, avec une journée comme aujourd'hui, la journée la plus chaude, bien laisser les fenêtres ouvertes quand on laisse quelqu'un dans la voiture. Ah oui, tout à fait. Il faut se désaltérer, s'aérer et avoir un chargement correctement arrimé. Voilà. Sinon, une amende. Mais en tout cas, bonnes vacances. Merci à tous d'être fidèles à cette émission. Bonne fin de journal et à bientôt. Merci.